Je m'appelle Loussou, je suis activiste militant de RASA, rassemblement des Africains et affronte et s'entendant pour la souveraineté de l'Afrique. On milite pour la cause africaine, pour l'autodétermination, pour une Afrique libre. Alors, j'aimerais vous parler sur deux points. Le premier, c'est la relation France-Afrique. Le deuxième, c'est le pétrole. Récemment, on a découvert du pétrole au Sénégal. Mais le pétrole qui tire pour le profit du pétrole, c'est la France. Le Sénégal, on a trouvé 3 milliards de barils de pétrole. Les 3 milliards de barils de pétrole, si vous multipliez un baril par 60, ça vous donne 180 milliards de dollars. Et si vous multipliez un CFA, si vous faites la conversion à CFA, ça vous donne 1 404 milliards de CFA. Paris de CFA en termes d'argent. Mais ce pétrole, ce minéré qu'on a trouvé ici en Afrique, est-ce que ce minéré va permettre à l'Afrique de se développer ? Au Sénégal, particulièrement. On est au Sénégal. C'est le pays de la Théande. On a tellement de ressources. Mais on est pauvres. On est pauvres. Si on continue d'assez de lasser, on va continuer d'être pauvres et on va voulu pauvres. Mais pourquoi ? Parce que nos dirigeants, c'est des marionnettes de la France. Les dirigeants de ce pays, je le dis haut et fort, c'est des marionnettes de la France. Il y a tellement de multinationales françaises qui sont ici au Sénégal. À l'Eprès, on peut citer Total, on peut citer Bolloré dans le domaine logistique, on peut citer Shell, on peut citer tant d'autres multinationales françaises qui sont ici au Sénégal, qui prennent nos ressources. Et l'Afrique, nos dirigeants, restent muets. Car personne ne dit rien. Restent muets, personne ne dit rien. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a deux forces qui fuient l'Afrique. Il y a une force endogène. Cette force endogène, c'est nos dirigeants, les gens qui n'ont aucun cœur pour l'Afrique, qui n'aiment pas l'Afrique. Et il y a une force endogène. Cette force exogène, on parle de la relation France-Afrique. Il y a une petite cellule à l'EVP en France. Cette cellule est dirigée par un petit comité qui fuit l'Afrique, qui donne des directives à la politique africaine. C'est pour cela, tas d'autres présidents ont été tués. Des pan-africains, des gens qui aiment l'Afrique, des gens qui veulent que l'Afrique développe, ont été tués. Toutes ces personnes-là. Et je ne saurais terminer aussi, ça a apporté mon cité à Kémi Séba. Un frère, un d'une fils de l'Afrique. Quelqu'un qui aime l'Afrique. Quelqu'un qui a renoncé à sa nationalité française pour une nationalité béninoise. Cette personne a été interdite d'aller au Mali. Mais pour quelle raison ? Si les autorités maliennes étaient aux côtés de la population. Normalement, Kémi Séba ne devrait pas avoir ce problème pour entrer sur le territoire, sur le sol malien. Mais pourquoi les Français rentrent au Mali ? Pourquoi l'armée française est au Mali ? Pourquoi l'armée française est en Syrie ? Pourquoi l'armée française est un peu partout en Libye ? Partout il y a l'armée française, c'est le chaos. Et nous, on ne dit rien. Il y a nos dirigeants qui ne disent rien, qui ne puissent. Vous savez aussi, en Afrique, il y a 20 000 jeunes particulièrement au Sénégal qui viennent sur le marché de l'emploi. Ils n'y trouvent rien, ils prennent la Méditerranée. La Méditerranée est devenue le cimetière pour l'Afrique. Elle est devenue le chaos pour le continent, pour la jeunesse africaine. Parce que l'Afrique est pliée. Un journal allemand avait précisé qu'il y a 400 milliards de dollars qui viennent de l'Afrique pour aller alimenter la France chaque année. Mais personne ne dit rien. Le président français a osé le dire. Le président Jacques Chilade, il a bien dit que 60 centimes, si vous prenez un euro, les 60 centimes viennent de l'Afrique. Lui-même, il a le courage de dire ça, de dénoncer, de dire que la France pire l'Afrique. L'Italie a bien dit, le ministre italien, il a dit que les Africains viennent en France parce que la France leur doit quelque chose. Les Africains sont victimes, mais on ne peut plus être victimes. On veut, le temps d'établissement, on veut lutter pour une Afrique meilleure, pour l'Afrique soit plein de ressources, pour l'Afrique soit au continent, des marchands au continent qui aura toutes ces ressources. C'est Nussu, le message que je voulais partager avec vous, vous l'allez voir à vous. Merci.